Bonjour frères et sœurs, bonjour vous population de Pointe-Noire et bonjour à tous mes frères et sœurs éparpillés partout dans le monde entier. Ce soir je viens chez vous pour communier ensemble avec vous. Comme vous pouvez le constater que nous avons eu assez de temps depuis 2014 où le Seigneur avait mis à notre disposition la mission de propager l'évangile, le message du Reveil de l'Afrique au travers de la plateforme Une demie heure de silence. Et plus tard en 2017, Saint-Esprit nous a ordonné d'entamer plus profondément et plus spécifiquement sur des questions concernant le Reveil du Midi et ce qui aboutit par la mise en place de la plateforme étendard du Midi. Et depuis tout ce temps-là, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui 2018, ces messages ont parcouru le monde entier. Ces messages ont été d'une grande bénédiction aux quatre coins de la terre. Mais en avançant, nous nous sommes rendus compte que les seuls qui ont bénéficié profondément de ces enseignements, de ces révélations extraordinaires, ce sont ceux-là qui ont à leur disposition l'outil Internet. Or, jusqu'à présent, comme vous pouvez le constater, que l'Internet est encore un luxe dans nos pays. Voilà pourquoi, suite à des questions, des préoccupations que les uns des autres que vous nous avez émis, nous avons étudié la question et nous voici aujourd'hui pour répondre à ces préoccupations-là. Voilà pourquoi le Seigneur a permis que mon ami M. Arnaud Apoin, qui est le PDG de la chaîne NTI Média, nous a ouvert largement les portes de cette merveilleuse chaîne afin qu'en collaboration, que nous puissions effectivement contribuer aussi à propager ce message du revers de l'Afrique au travers de cette chaîne NTI Média. Et tout ceci, c'est pour résoudre, résoudre et répondre à toutes les questions que les gens se posent, à toutes ces préoccupations qui les ont à cœur, à tous ces, comme disons, ces tonnerres qui ont grandé, à tous ces reméménages, à toutes ces informations qui semblent être comme très perturbantes que les uns et les autres que vous avez écoutés de façon interposée. Nous venons chez vous au travers de la chaîne NTI Média pour vous satisfaire et nous serons disposés à répondre à vos questions. Et toutes les fois que quiconque veut poser la question, il y a le numéro qui apparaît sur la bande de l'écran et vous pouvez écrire directement par WhatsApp ou directement par Messenger et nous serons très disposés pour répondre ainsi à vos questions. Voilà, par la grâce du Seigneur, il a ouvert cette brèche pour que ceux qui sont à l'intérieur, précisément ici dans la ville de Pointe-Noire, que vous avez cette possibilité d'avoir du temps, de vous-même scruter, de vous-même, d'entendre de vive voix, non pas de façon interposée, que vous-même puissiez écouter des grandes révélations, le message de révolution, le message du revêt du midi qui est mis à votre portée. Et comme vous pouvez le constater que ça n'a toujours pas été facile de voir des familles ensemble être assises sur des chaînes de télévision devant leur poste téléviseur pour suivre des différents programmes pour les raisons que vous connaissez. Mais nous croyons que l'étendard du midi va tous vous mettre d'accord et à des heures précises, vous allez vous asseoir pour étudier ensemble les paroles de la prophétie avec le docteur King Fortuny Batola Tzidiba. Merci, encore merci pour votre attention. Je crois que ceci va servir à la bénédiction des milliers d'âmes. L'étendard du midi est une plateforme prophétique qui se focalise sur l'étude des prophéties en rapport avec l'Afrique et son réveil. Comme vous pouvez le constater que la Bible telle que vous l'avez toujours lue est rélue dans une dimension autre au travers de la vision de l'étendard du midi. Donc en quelque sorte c'est ce qu'on appelle l'exégèse, l'exégèse approfondie pour faire ressortir le lien spirituel que nous avions, le lien culturel que nous avons et aussi même le lien génétique que nous avons avec l'environnement biblique. Donc sur cette plateforme étendard du midi, elle se focalise d'abord sur les études approfondies sur les prophéties du réveil de l'Afrique. En dehors de cela, cette plateforme aussi, elle est spécialisée ou se consacre pour l'organisation des différentes conférences au travers du monde entier. Et ensemble avec l'ouragan du midi de mon ami, mon binôme, le docteur Ake, nous sillonnons l'Afrique ça et là pour aller effectivement organiser ces conférences bibliques, ces conférences prophétiques dans le but de réveiller les dispersés qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mais l'étendard du midi se focalise aussi sous le lien culturel avec les dispersés qui ont été emmenés dans les Caraïbes, dans les Amériques, dans les Indes et partout. En quelque sorte, l'étendard du midi pose comme un passerelle pour aider les afro-descendants à retrouver leur origine, en quelque sorte pour les accompagner dans leur projet de retour à leur terre-mer. Voilà en gros sur quels axes que la plateforme étendard du midi se focalise. À présent, comme nous l'avons annoncé, nous sommes de retour dans la ville de Pointe-Noire pour répondre aux préoccupations de la population, aux préoccupations des bien-aimés frères et sœurs, aux préoccupations des hommes de Dieu, aux préoccupations des Églises. Parce que, comme vous pouvez le constater, l'étendard du midi est venu en quelque sorte soulever une épine des thématiques qui semblent aller à l'encontre de tout ce que les gens ont toujours connu jusqu'à présent. Mais nous pensons que le temps était arrivé, il a fallu que quelqu'un soit oint pour dire, pour pointer là où les autres ne pouvaient pas pointer, pour parler là où les gens se sentaient comme étant des muets. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un, un courageux. Et voilà, nous sommes là pour traiter ces questions-là. Parce que la parole de Dieu restera toujours la parole de Dieu. Et toutes les questions qui se posent dans la parole de Dieu trouveront leur réponse dans la parole de Dieu. Alors, comme vous savez, en dépit de ce que je sois visionnaire de l'étendard du midi, Je suis pasteur de l'église White Eagle Tabernacle, qui est une église du message du temps de la fin, située au quartier Timbamba, Pointe-Noire. Plusieurs questions sont en train de défiler, et voilà pourquoi nous sommes venus à la télé pour répondre à ces questions-là. Nous allons prendre la première question, et ça serait très intéressant que nous puissions la lire et que nous puissions traiter cette question. Si c'est une question qui va dans le sens et que les réponses se trouvent dans le message, nous allons faire recours aux déclarations du prophète William Marion Branham pour répondre à ceux-là qui posent ces questions, ceux qui sont dans le message. Si ce sont des questions qui se posent de façon biblique, nous allons faire recours aux saintes écritures pour y répondre effectivement au travers des saintes écritures. La première question, il est dit « On entend dire que les thèses développées par le Dr. King n'ont rien à voir avec le message du temps de la fin. Eux, c'est Branham au rien. Quelle révélation prétends-tu apporter alors que nous avons déjà toute la parole révélée ? » C'est là où le bas blesse, si peut-être que vous n'êtes pas au courant, c'est que le revêt de l'Afrique a été annoncé, prophétisé, proclamé par plusieurs serviteurs de Dieu qui nous ont précédés, et parmi lesquels, pour les gens du message, il y a aussi William Marion Branham qui, dans plusieurs citations de ses enseignements, la question sur le revêt de l'Afrique fait son apparition. Alors, puisqu'il s'agit d'un revêt, vous êtes d'accord avec moi, l'on ne peut pas parler d'un revêt en utilisant les principes précédents. Parce que les armes qui ont été utilisées lors de la Première Guerre mondiale ne servaient absolument à rien à la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'à chaque guerre, il faut des batailles, des armes appropriées pour pouvoir faire face. Mais avant d'avancer, puisqu'il s'agit ici des préoccupations des gens, je vais prendre une citation de Frère Branham parlant du mouvement des réveils. Comment Dieu travaille, comment Dieu agit. Dieu n'est pas statique. Dieu, il est continuellement moving, il avance. Il dit dans la guérison divine, le paragraphe 234, Il dit, mais aide-moi à vivre de sorte que dans ma génération, je ne me tiendrai pas dans une autre génération. Je n'aurai rien pour les juger. Je n'aurai pas à me tenir en jugement avec eux. Mais j'aurai à me tenir en jugement avec les hommes et les femmes avec lesquelles j'ai vécu. C'est là que ça comptera, là de l'autre côté, à la résurrection. Lorsque mes jours seront finis et que j'aurai fait de mon mieux, si je suis serviteur de Dieu, Dieu va susciter pour lui un autre homme en ce jour-là, après ma mort. Ainsi, il n'est pas nécessaire que je mette quelque chose autour de ma théologie. Il m'appartient de vivre dans la lumière que j'ai et attendre que, m'attendre à Dieu. Pour la prochaine génération, il y aura un homme là lorsque cette génération se levera. Il dit, Amen, Oh là là. Donc, vous voyez que Dieu n'est pas statique. Il agit de façon générationnelle. Et l'onction dans sa génération se renouvelle. Donc, les questions qui se posent ici sur la ville de Luango nécessitent une onction appropriée pour pouvoir apporter des solutions qui vivent sur cette terre de Luango, sur cette ville de Luango, parce que Dieu a ses agents. Et ici, le prophète est en train de montrer qu'il ne peut pas faire face à une génération suivante dans la mesure où ce n'est pas lui qui rentre en contact avec cette génération-là. Donc, l'étendard du Midi, les thèses que nous développons, ce ne sont pas des thèses qui voquent dans le nuage. Ce sont des thèses qui sont réelles. Ce sont des thèses qui touchent la vie des gens, qui touchent le peuple africain. Voyez-vous que c'est un peuple qui a été en quelque sorte assujetti, un peuple qui a été déculturé, un peuple qui a été dans l'obscurité pendant quatre siècles. Et donc, ce n'est pas par un claquement de doigts que vous allez restaurer ce que tout un peuple, toute une race a perdu pendant quatre siècles. C'est un travail assez profond et par la force de l'homme, cela ne peut pas. Il faut l'intervention des anges de guerre comme cela est promis dans les Saintes Écritures. Donc, voyez-vous que ce n'est pas des thèses qui vont hors des Saintes Écritures, mais ce sont des thèses actuelles qui répondent aux questions par rapport à l'actualité. Dans une autre brochure, dans la marque de la bête, prêchée le jeudi 13 mai 1954, au paragraphe 79, il dit ceci, « N'essayez pas de construire sur autre chose. » Il dit « Vous ne pouvez pas allumer un feu sur le même terrain. » Israël devait cheminer sans arrêt. Quand il s'arrêtait, il le retrogradait. J'aimerais d'abord m'arrêter ici pour vous montrer que, pour les frères, puisque ceux qui ont posé cette question, ce sont les frères du message, la notion de rétrogradation selon William Branham voudrait nous montrer qu'un homme, un peuple qui cesse d'avancer, il retrograde. Voilà pourquoi il nous est interdit de pouvoir allumer le feu sur le même terrain. Parce qu'Israël devait avancer. Et quand il s'arrêtait, il le retrogradait. Il fallait qu'il continue à avancer chaque soir. Il allumait un feu nouveau chaque soir. Il continuait simplement à avancer. Et c'est ce qu'il nous faut faire. Ce que Luther avait, c'était bien. C'était pour le jour de Luther. Ce que Wesley avait, c'était bien. C'était pour le jour de Wesley. Ce que ceux de la sainteté avaient, c'était bien. C'était pour leur jour à eux. Nous vivons à un autre jour. Le nous là, ce n'est pas le nous actuel. C'est le nous de la personne qui parle en la personne de William Marion Branham. Maintenant, nous avançons. Et s'il doit y avoir un jour après nous, il en sera de même. Mais marchant dans la lumière pendant que la lumière est ici. Voyez-vous ? Donc ici, nous développons et nous lisons au travers du prophète les principes du réveil. Donc un réveil ne peut pas commencer sur un terrain où le feu avait déjà été allumé. Bibliquement parlant, prophétiquement parlant, ça n'existe nulle part. Aucun réveil n'a commencé sur un feu qui a été allumé auparavant. Et après, vous venez pour démarrer un réveil sur le même terrain. Le prophète nous montre ici Israël avancé. Et si vous arrêtez d'avancer, vous rétrogradez. Chers frères et sœurs, depuis que vous avez arrêté d'avancer, voilà là où la source de tous vos problèmes, la source de toutes vos contradictions. Vous aurez beau organiser réunion après réunion, convention après convention, vouloir chercher à parler le même langage, rien ne sortira de bon parce que vous êtes en train de vouloir allumer le feu sur le même terrain. Israël avance et vous devez avancer au fur et à mesure que la colonne de feu et la nuitée de gloire se déplacent. Je prends une autre citation parce que, comme je vous ai dit tantôt que nous sommes de retour dans la ville de Pointe-Noire pour répondre à toutes les préoccupations des Pont-Énégrets, des Brazzavillois et partout dans le pays pour tous ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'aller sur YouTube, d'aller dans les réseaux sociaux pour suivre tous les merveilles de Dieu, tous les merveilles du Saint-Esprit par cet humble ministère. Une autre citation, elle est très capitale ici dans « Qu'est-ce que le Saint-Esprit ? » Et vous venez de lire ici dans la marque de la bête selon le prophète William Branham, « Ne plus avancer veut dire retrograder. » Là, vous êtes sur votre chaise, examinez-vous si réellement vous avancez ou si vous êtes arrêté. Mais sachez-le que dans la mesure où vous vous êtes arrêté, vous êtes appelé par des anges et le Seigneur des retrogrades. Voilà pourquoi rien de bon ne pourra sortir des retrogrades. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit ? Prêché le mercredi décembre 1959, le paragraphe 75. J'aime tellement cette citation. Il dit « Luther, voyez-vous que le prophète est précis ici, il montre l'évolution du mouvement des revêts, comment le Saint-Esprit se déploie. » Il dit « Luther a marché dans une lumière. Wesley a marché dans une autre. Wesley a marché dans une lumière. La Pentecôte a marché dans une autre. Mais, aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. Le mai là, ce n'est pas le mai de 2022. C'est le mai de 1959. Donc, s'il vous plaît, essayez maintenant d'actualiser vos lunettes, actualiser vos appareils, actualiser votre manière d'aborder l'étude de la parole. Donc, quand le prophète William Branham dit ici « Mais aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. » Donc, lui, en son jour, en 1959 jusqu'en 1965, il a constaté que sa lumière allumait. Il marchait au-dessus de la lumière de l'Église pentecôtiste. Mais la citation ne s'arrête pas par là. Il dit « Et s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. » Voyez-vous que c'est très grave ici. Alors, toutes les citations ou les citations précédentes que je viens de lire, il y a toujours la notion génération qui apparaît. Voilà pourquoi nous reviendrons dans la prochaine émission pour traiter effectivement sur la question des générations pour que vous puissiez comprendre la notion générationnelle ou la notion de génération. Parce qu'aussi longtemps que vous penserez que vous êtes encore dans la génération de William Marion Branham, vous aurez des lacunes de saisir la portée du mouvement des réveils et aussi le trajectoire que suit l'esprit. Or, il est précis ici que s'il y a une autre génération, elle va nous dépasser ou elle nous dépassera. C'est à vous de voir. Il a quitté la terre en 1965. Nous sommes en 2022. Est-ce que c'est la même génération ou nous sommes dans une autre génération ? Et si nous sommes dans une autre génération, si nous tombons d'accord lorsque nous étudierons la question des générations, en ce moment-là, il faudrait que la génération qui vient après puisse aller au-delà. Parce que le Saint-Esprit, la colonne de feu, ne fait pas marche en arrière. Tout comme le soleil. Le soleil avance. Elle s'est arrêtée un jour quand Jésus a ordonné l'arrêt du soleil. Mais le soleil ne recule pas. Le soleil avance. si nous arrivons et nous y arriverons à la conclusion que nous sommes une génération après William Branagh. Et de toutes les façons, vous serez émerveillés lorsque nous démontrerons la succession des quatre générations pour arriver à l'apostasie. Et vous comprendrez pourquoi tout se tumulte. Pourquoi il y a la froideur ? Pourquoi il y a la perturbation ? Pourquoi il y a la distraction ? Vous comprendrez que nous arrivons presque à la quatrième génération. Et à la quatrième génération, c'est la génération de l'apostasie. Donc, bref, si vous pensez que ces questions, ces sujets que nous développons sont en dehors du message, détrompez-vous. Nous ne traitons pas ici des doctrines. Nous sommes en train de vous parler d'un reveil qui a été annoncé par le prophète William Marion Branham et d'autres serviteurs de Dieu qui ont vu des choses qui doivent s'accomplir. à la fin des temps, que vous soyez d'accord ou pas, ton incrédulité n'arrêtera pas la promesse de Dieu. Comme le disait le feu docteur Lys, je crois qu'il y a un reveil. Si c'est moi, gloire à Dieu, je suis le reveil du midi. Si ce n'est pas moi, alors Dieu va utiliser un autre frère. Mais quelqu'un sera là parce que c'est annoncé qu'il y a un reveil. et l'Afrique est prophétisée de long à large dans les saintes écritures. C'est de ça qu'il est question ici, la question de l'Afrique. Parce que Frère Branham a vu la réunion du Sud qui était plus importante et plus grande que la réunion de l'Ouest. Mais il ne nous a pas donné les détails comment cette réunion qui est plus importante que la réunion de l'Ouest va se faire. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit est ici pour nous ouvrir les yeux parce que tout ce que Dieu montre à ses prophètes, ça se trouve quelque part dans les saintes écritures. Voilà pourquoi nous chevauchons au travers des écritures depuis la jeunesse jusqu'à l'Apocalypse pour vous montrer que c'est maintenant l'Afrique et que l'Occident arrive à son terme. Le revêt de l'Occident arrive à son terme. C'est maintenant votre temps. Vous, le peuple africain, c'est à vous qu'appartient de faire vibrer le flambeau de l'évangélisation, le flambeau de la prophétie le flambeau de la pastorale et même le flambeau du prophétique. Voilà. Je crois que par la grâce du Seigneur, cette question qui tourmentait, qui perturbait la conscience de Jean a été répondue. Étendard du Midi, une épistémologie sur la destinée prophétique de l'Afrique. Il y a une deuxième question ici et elle est très pertinente. Quelqu'un dit que certains disent que seul un prophète a le droit d'interpréter la parole. Qui es-tu, Dr. King, pour donner l'interprétation selon Sophonie 3.10, Esaïe 18.1 à 7 et Esaïe 19.1 à 25. Oui, je comprends. Je comprends parce que c'est ça que je croise. Je n'ai jamais croisé les gens qui m'ont démontré le contraire sur les thèses que je développe. Jusqu'à présent, nous avons fait le bruit depuis 2014. Nous sommes en 2022. La seule reproche que l'on me fait parce que je suis trop biblique. J'aime la parole de Dieu. J'aime la Bible. Et selon, effectivement, ces gens-là, ils me posent la question qu'il n'y a qu'un prophète qui peut interpréter la parole de Dieu. Qui es-tu pour venir donner l'interprétation de Sophonie 3.10 qui dit qu'au-delà des feux de l'Éthiopie, mes dispersés, mes adorateurs m'apporteront des offrandes. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, mes amis, mes collègues dans le service, je pense que c'est une loi des inquisiteurs, en fait. Pourquoi je dis que c'est une loi des inquisiteurs ? Parce que nous avons fait beaucoup de bruit pour attirer les gens à quitter l'Église catholique pour rentrer dans le message du temps de la fin parce que nous utilisons la Bible et nous disions autrefois que l'Église catholique n'est pas une Église fondée sur la Bible. Et nous avons sorti la citation de Frère Bannam qui parle sur leur livre la réalité la réalité de notre foi parce que à l'Église catholique le pape est le seul qui a le droit de donner une interprétation de la Bible de la parole de Dieu d'où le programme homélytique c'est-à-dire l'homélie doit être déjà travaillé depuis Rome et toutes les Églises catholiques selon le calendrier ils doivent relayer le même message mais et tous ceux qui essayaient d'étudier cette parole soit ils étaient excommunieux de l'Église comme Martin Luther King ou soit ils étaient mis à mort il faudrait qu'aller sur cette direction là que aucun homme sur la terre n'a le droit de méditer la parole de Dieu et en trouver le sens je trouve que c'est une pensée inquisitrice et la question que je me pose jusqu'à présent comment les Églises apocalyptiques ou les Églises disons de révélations comme les témoins de Jéhovah les Mormons les Adventistes du 7ème jour et aujourd'hui les Branhamistes tombent dans cette pratique disons inquisitrice alors dites-moi pourquoi le Saint-Esprit nous a-t-il été donné et si c'est le cas fabriquez votre Bible dans lequel vous allez prendre les versets que William Branham a lus et vous les rassemble que vous allez créer un protocole selon lequel il n'y a que ces versets que vous devez lire dans vos Églises et même dans vos maisons pourquoi lisez-vous les psaumes le matin et le soir pourquoi utilisez-vous les livres des proverbes voyez-vous pensez-vous que vous êtes sincère en venant m'attaquer sur ce genre de raisonnement pensez-vous que tous les versets que les pasteurs lisent chaque dimanche chaque mercredi ou chaque vendredi ce sont les versets que William Branham a lus mais nous avons le Saint-Esprit et le Saint-Esprit qui est en nous qui nous amène à méditer la sainte parole de Dieu a pour mission de nous révéler effectivement cette parole-là sinon on sera où nous sommes devenus comme toute autre église dénominationnelle ça ne sert à rien de s'acharner à des gens disant qu'ils sont dénominationnels alors que vous-même vous êtes rentrés dans le même système voilà pourquoi ce sont ces systèmes-là qui sont en une équation en une équation en fait ils ne peuvent pas aller ensemble avec le réveil parce que à l'église protestante quand tu vas avec une vision actuelle tu ne seras pas écouté parce que ce n'est pas Luther qui a dit ça donc il se ferme quand tu vas chez l'église méthodiste tu n'es pas reçu parce qu'il faut dire comme a dit Wesley et William Wannam dit que c'est ça ce qui a fait que la lumière des les Wesleyens étaient supérieures à la lumière de Luther et la lumière des Pentecôtistes était supérieure à la lumière des Wesleyens et la lumière du messager la septième toile était supérieure à celle des Pentecôtistes voilà pourquoi la lumière du midi vient déranger les Branhamistes parce qu'ils n'acceptent pas que le dieu des esprits des prophètes continue à parler à ses enfants ses serviteurs de Dieu qui sont consacrés or la grande bataille du frère Banam c'était qu'il devait lutter au travers d'un slogan disant que Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et pour toujours parce qu'il est venu trouver un monde qui confessait que le temps des miracles est passé et donc il a dû lutter pour dire que aussi longtemps que Dieu appelle c'est que Dieu pardonne s'il pardonne c'est qu'il remplit du Saint-Esprit et s'il remplit du Saint-Esprit c'est qu'il guérit encore voilà pourquoi son ministère était fondé sur le retour à la Bible à la foi apostolique et je pose la question quelle foi apostolique avez-vous alors que vous êtes devenu hostile aux saintes écritures je vais lire et au suite je dis bien que ce que les gens appellent le message ce n'est pas le message c'est un style que quelqu'un a pensé qu'elle est juste qui a été propagé de génération après génération tel que le message est prêché ce n'est pas tel que William Branham l'a prêché ce n'est pas tel que Neville le prêchait ce n'est pas tel que Livey le prêchait ce que vous prêchez là c'est le style apporté par Joseph Coleman Frère Branham dit Frère Branham dit Frère Branham dit et si tu ne le dis pas ainsi tout le monde dit non tu n'as pas prêché le message du temps je vais vous lire une citation qui va vous rafraîchir la mémoire parce que c'est ça la mission du revêt du midi dans la prédication humilie-toi donc c'est un dogme qui a été développé après le départ de William Branham donc humilie-toi le paragraphe 70 jusqu'au paragraphe 73 c'est Lival qui a prêché un message je prends le paragraphe 72 Frère Lival parle pendant 70 minutes sur Marc 16 15 à 20 et sur d'autres passages de l'écriture ce qu'il a intitulé pourquoi Marc 16 n'a-t-il pas marché et comment le faire marcher selon les écritures les écritures là ce n'est pas les citations de Frère Branham les écritures ce sont les saintes écritures écoutez ce que Frère Branham dit ici au paragraphe 73 il a dit tant de choses et je ne pouvais rien ajouter pour améliorer ça voyez-vous que Livet le vient avec la Bible il est en train de citer les écritures pour montrer pourquoi Marc 16 n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire marcher selon les écritures et Branham dit ici qu'il n'a rien à ajouter pour améliorer ça et je crois vraiment que c'est le Seigneur qui a manœuvré ça pour que Frère Livet apporte ce message là après celui de ce matin en effet voyez-vous il faut que ça fonctionne comme ça nous acceptons ça comme venu de Dieu là il a dit tant de choses et j'ai déjà 20 prédications de noter ici en ce moment ce qu'il a dit donc Frère Livet le prêche pendant près de 70 minutes au travers des écritures des saintes écritures la Bible et Frère Branham là où il est en écoutant Livet il a eu au moins 20 prédications il a été inspiré de la prédication à partir de la prédication de Livet il a reçu 20 prédications donc j'ai toujours dit que il y a 12 portes d'entrée dans la nouvelle Jérusalem donc si vous avez choisi la porte du nord de l'ouest ou de l'est et que vous êtes en embouteillage là-bas ne me condamnez pas si moi je descends par la porte du sud ou j'entre par la porte du sud parce que le grand rendez-vous c'est d'entrer ensuite c'est le même esprit mais à chacun il lui a été donné une grâce particulière donc tous on n'est pas appelé à avoir le même cheminement les mêmes démarches et si nous arrivons ainsi le seul type que je connais dans la Bible c'est les 400 prophètes d'Akade qui voulaient que tout le monde utilisât le même style les mêmes mots les mêmes terminologies mais Dieu ne fait pas des choses comme ça parce qu'il est un Dieu de différence un Dieu de diversité le prophète dit dans la prédication je crois chef d'oeuvre que même les anges au ciel n'ont pas le même rang et tous les fils de Dieu ne sont pas identiques même les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digitales pourquoi voulez-vous que tout le monde fasse comme vous donc c'est un style que vous avez développé et c'est devenu tout un dogme que vous voulez que ce soit transmis de génération après génération mais il y a des gens qui viennent dans la logique de l'hiver ils prennent l'écriture ils commencent à développer l'écriture et Branham qui est assis là il dit Amen et il est inspiré dites-moi quel était l'esprit qui parlait dans l'hiver pour que le prophète de Dieu puisse être inspiré de 20 prédications donc c'est pour vous montrer que ce que vous avez développé ce que vous voulez que ce soit perpétué ce n'est pas ça le message c'est le style de Joseph Colmar que vous avez dogmatisé et si quelqu'un ne fait pas comme vous vous pensez qu'il n'est plus avec vous c'est la preuve que c'est des pensées inquisitrices les catholiques tuaient les gens parce que quelqu'un voulait étudier vous voulez étudier j'aimerais que quelqu'un vienne me démontrer que ma démarche sur Sophonie 3 le verset 10 qu'il y a des juifs au-delà des fleuves de l'Ethiopie qu'elle est fausse et qu'il en donne aussi la vraie interprétation parce que l'on ne peut pas dire que la chose est fausse si vous ne montrez pas ce qui est vrai voilà pourquoi Dieu est obligé de commencer un réveil en dehors des systèmes organisés lorsque vous rentrez dans l'organisation vous devenez comme les églises ordinaires vous vous dogmatisez et Dieu n'a rien à faire avec tout ce qui est dogmatique l'heure est suffisamment avancée je vais lire je crois deux citations pour clôturer parce que j'ai voulu d'abord répondre à ces préoccupations parce que durant notre absence partout nous avons tenu les émissions quand nous sommes rentrés au pays il y a eu des remue-ménages voyez-vous qu'au début ça a failli nous mettre dans des conflits mais je crois que l'heure d'apaiser les cœurs est arrivée comme on dit en Kikongo nous sommes là et chacun peut maintenant écrire sa question et on va répondre à vos préoccupations Frère Bwana me dit dans l'exposé de cet état de l'église le chapitre 6 la page 224 suivez attentivement nous sommes toujours dans le cheminement des réveils parce que tant que cette ligne là ce principe là n'est pas compris vous n'allez pas nous comprendre dans la vision de l'étendard d'unité il dit il parle des réveils il dit ensuite est venue la lumière de l'unité de la divinité eux aussi se sont organisés donc après un leader ceux qui restent là ne restent pas dans la ligne ils s'organisent et le message du temps de la fin n'est pas mis à l'abri de l'organisation détrempez-vous de continuer à crier dans l'organisation la dénomination vous êtes organisés c'est la même chose c'est une loi elle reste universelle ils sont morts puis après que le feu de Dieu est descendu sur la rivière Wayo en 1933 un mouvement de revêt de guérison s'est répandu dans le monde entier mais suivez il n'était pas issu d'une organisation Dieu a agi en dehors des groupes pentecôtistes c'est en dehors Dieu a agi en dehors des groupes pentecôtistes en dehors des mouvements organisés l'organisation c'est la charte nous c'est comme ça nous c'est comme ça nous c'est comme ça c'est l'organisation parce que vous ne pouvez pas organiser Dieu vous ne pouvez pas organiser l'esprit l'esprit avance voilà pourquoi Branham a dit s'il y a une génération après nous elle va nous dépasser parce que vous ne pouvez pas mettre Dieu dans un moule dans vos églises dans ce que vous connaissez et vous vous êtes arrêté là vous avez mis un point comme si Dieu est incapable d'apporter la révélation alors soit vous connaissez ce que Dieu veut dans Sophonie 3.10 et Esaïe 18.1 à 7 et Esaïe 19 et tant d'autres prophéties maintenant si vous êtes dans un blackout ça veut dire que Dieu continue donc ne dites pas qu'il n'y a aucun homme qui peut sur terre ne peut recevoir une révélation par rapport à ces écritures là qui êtes-vous pour lier Dieu donc le reveil de la guérison divine était un reveil en dehors du groupe pentecôtiste en dehors des mouvements organisés il est dit et ce qu'il fera dans l'avenir se fera également en dehors des mouvements organisés donc ne vous attendez pas que le reveil puisse se sortir des mouvements organisés c'est pas possible là c'est le prophète qui dit ce qu'il fera dans l'avenir se fera en dehors des mouvements organisés Dieu ne peut pas se servir des morts pour agir il peut agir que par des membres vivants et ces membres vivants sont hors de Babylone mes frères et soeurs voilà en bref ces questions ils sont tellement nombreux mais pour cette émission cette présentation il était nécessaire que nous commencions par là et ne comprenant que nous devons avancer au fur et à mesure que l'esprit avance et c'est immuable on n'allume jamais un feu sur le vieux terrain sur l'ancien terrain Israël avançait et chaque soir ils se déplaçaient et ils allumaient un feu sur des terrains conquis et le prophète nous a montré noir sur blanc quand vous vous arrêtez vous retrogradez donc si nous avions mis des points sur notre doctrine sur nos connaissances ça veut dire que c'est nous qui avons mis des points mais c'est pas le ciel qui a mis un point parce que la parole de Dieu elle commence par Genèse 1 elle se termine par Apocalypse 22 et donc si quelqu'un pose une question dans la Bible elle doit avoir une réponse au travers la Bible alors si tu n'as aucune information sur cette problématique là sur cette question là ne dis pas que celui qui a une révélation là dessus que cette révélation ne vient pas de Dieu parce que souvenez-vous l'histoire de Miché avec Anania Anania a giflé Miché parce qu'il a dit par quelle voie l'esprit de Dieu est sorti de moi pour venir te parler parce que selon l'organisation dénominationale les 400 prophètes qu'ils avaient déjà une charte que l'esprit va commencer là ça passe par là donc pour eux ils maîtrisaient l'esprit et quand Miché est venu Miché n'était pas dans cette organisation là Miché n'était pas dans ce protocole là Miché s'abandonnait à l'esprit saint et l'esprit saint nous révélait la parole voilà pourquoi quand il est venu il a répété ce que les 400 prophètes disaient mais Akab a trouvé qu'il est suspect dis nous la vérité parce que tu n'as jamais cru comme les autres et quand il a commencé à parler ses ennuis ont commencé donc les gens qui ont mis un point sur leur vision sur leur doctrine ont toujours de lacunes d'accepter que quelque part Dieu peut parler à quelqu'un voilà pourquoi nous avons dit que l'hiver a prêché mais le prophète a reçu 20 prédications voilà pourquoi dans le mouvement des reveils ici dans l'exposé de cet âge de l'église il a été précis que le reveil de la guérison divine était un reveil en dehors des mouvements organisés et ce qu'il fera dans le futur se fera aussi en dehors des mouvements organisés ne vous attendez pas que le revêt du midi que le tendard du midi puisse s'ajuster à la pensée dénominationnelle à la pensée inquisitrice selon laquelle aucun prédicateur ne peut donner l'interprétation de cette écriture non ça ne fonctionne pas comme ça le revêt de l'Afrique c'est la colonne de feu qui vient en Afrique c'est Dieu lui-même qui vient déceler le rouleau concernant le midi et nous allons voyager de façon précise pour comprendre qu'il s'agit de vous voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour cette aubaine pour cette opportunité qu'il nous a accordée au travers de la chaîne NTI Média pour que ce message du reveil puisse atteindre la population de Poignois et partout d'ailleurs au reste que le Seigneur vous bénisse Étonnard du Midi un aperçu prophétique du pays du Châme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada